Salut, c'est les Jérômes. De nouveau cette année, et pour la cinquième année consécutive, on n'a perdu aucune de nos colonies à la sortie de l'hiver. Ça nous interpelle quand on entend que la mortalité d'un certain rucher atteint parfois des proportions inquiétantes, y compris dans notre environnement proche. Du coup, on a essayé de réfléchir à notre rucher, à nos pratiques, et d'analyser ce qui, selon nous, serait les facteurs qui pourrait non pas expliquer, mais favoriser la survie de nos colonies. Quelques petites mises en garde à propos de ce qu'on va dire. On ne peut pas établir de lien de cause à effet, et notre réflexion n'est pas le résultat de recherche avec une approche scientifique. L'échantillon n'est pas représentatif, ni comparé à un autre rucher témoin. Et on a peut-être simplement de la chance. Nous ne voulons pas donner l'impression de jouer au génie, ou d'être arrogant. Notre souhait est simplement de partager notre pensée et façon de faire, qui pour nous sont juste des clés qui jouent favorablement sur la bonne santé des colonies. Et puis il ne faut pas croire que ça va durer éternellement, ça va nous arriver, on va en perdre un nouveau un jour. Autre élément important à prendre en compte, l'apiculture n'est pas notre activité professionnelle. Donc le revenu n'en dépend pas, ce qui nous rend plus flexibles et résilients. Ce serait dommage, mais pas dramatique si on n'a pas une belle récolte de miel. Notre activité d'apiculteur amateur est d'ailleurs uniquement destinée à récolter du miel. Nous ne faisons pas d'élevage de rennes, de gelée royale, ni de récolte de pollen. Aussi nous ne sommes pas confrontés aux frelons asiatiques, ce qui changerait certainement la donne. Touchons du bois pour que cela dure. Voilà pour le contexte de ce dont on va vous parler. Un des points importants, si pas le plus, l'environnement. Pourtant nous sommes en situation froide et humide, ce qui pourrait ne pas sembler idéal. Tout est assez tardif dans les floraisons et la durée d'ençonnements est moindre, surtout en début et fin de saison. Mais justement, cette situation est peut-être un atout. En effet, au cœur de l'hiver, cela peut poser problème d'avoir des colonies trop bien réchauffées par de belles journées aux températures douces. Car les abeilles pourraient faire trop souvent des sorties, malheureusement pour rien car il n'y a pas de fleurs à butiner. Ce qui va les épuiser et augmenter la consommation des réserves de la colonie. Et avec le réchauffement climatique, les journées anormalement chaudes en plein hiver ne font plus figure d'exception, on en a quasi chaque année. Le rucher étant « au frais », cela limite un peu le dérangement. Aussi, nous avons la chance d'être dans un cadre idéal. Il n'y a pas d'agriculture intensive avec des champs pulvérisés dans les environs directs. Nous sommes en pleine nature avec une assez bonne biodiversité, ce qui permet aux abeilles de trouver une nourriture abondante et variée depuis très tôt en début de saison, avec les pers-neiges, les primes verts et le sol-marceau, jusqu'aux portes de l'hiver avec le lierre, le mielat, etc. Et c'est très important, car non seulement les abeilles ont besoin de nectar pour faire des provisions et passer l'hiver, et maintenir une température suffisante pour le couvain, quand il y en a, mais aussi de pollen qui est la source de protéines nécessaires à l'élevage des larves. L'environnement est donc un point important, mais évidemment un point difficilement contrôlable. Encore qu'on peut toujours agir localement, à son échelle, comme promouvoir la biodiversité ou militer pour, planter des arbres fruitiers ou effleuris, ou encore favoriser les floraisons, comme on le fait avec certaines plantes, comme nos choux de printemps qu'on laisse monter, ou bien des pissenlits qu'on laisse couvrir l'herbe au lieu de la tondre, etc. Et c'est très joli en plus. Dans la continuité de la qualité de l'environnement, il y a l'hygiène de la ruche et du matériel qu'on emploie. Au printemps, dès les premiers beaux jours qui permettent une visite aux ruchers, on va désinfecter et bien nettoyer les planchers de chaque colonie pour éliminer les abeilles mortes, les déchets, le pollen qui moisit et autres débris qui pourrissent avec l'humidité. Et pour limiter l'humidité, on privilégie une meilleure ventilation à l'isolation en ne colmatant pas le plancher, ce que le linge permet, mais en laissant l'ouverture en position été. Un environnement humide et confiné n'est pas ça pour les abeilles en grappes en hiver. D'ailleurs nos ruches sont des modèles en bois, un matériau respirant, pour peu qu'il n'ait pas été complètement étanchéifié par un cirage ou autre traitement chimique. Et pour protéger le bois, nous le faisons avec de la peinture naturelle, non toxique, ni pour les abeilles, ni pour l'environnement. Cela vaut aussi pour le combustible qu'on utilise dans l'enfumoire, de la tannésie et de la lavande qu'on récolte sur notre terrain à cet effet. Avant chaque visite, entre deux colonies, on désinfecte notre lève-cadre à la flamme. C'est devenu un réflexe. De la même façon, on désinfecte un sécateur entre l'intervention sur deux végétaux différents pour éviter toute propagation d'éventuels pathogènes. Toujours pour une bonne hygiène, on réforme les vieilles cires de la ruche selon un cycle des 5 ans maximum d'utilisation d'un même cadre de cire. C'est particulièrement important pour les cires de corps de la ruche qui peuvent non seulement accumuler différentes substances issues des traitements ou de l'environnement, mais aussi qui se chargent de plus en plus des impuretés et déchets dus aux nombreuses générations de larves et abeilles qui y sont nées permettant le développement possible de pathogènes. Dans la nature, les vieilles cires des colonies abandonnées ou les parties non occupées sont dévorées par la fausse teigne, un petit papillon de nuit dont la larve se nourrit de la cire. Donc, grâce à l'usage des codes couleurs qui correspondent à une année, on retire les cires et en passer 5 ans dans la colonie pour réforme qu'on refond, et on en fait diverses choses. On fait aussi attention à l'origine des cires qu'on importe dans les ruches, bon même si aujourd'hui c'est difficile car on ne trouve plus de la cire certifiée bio, mais on essaye de prendre la meilleure qualité possible. On met la cire d'aupercule de côté depuis un bon moment, et à terme notre idée est de faire nos propres feuilles de cire et ou de diminuer l'utilisation de nouvelles. L'essaimage est le processus naturel de reproduction d'une colonie. Pour l'apiculteur, un essaim qui part, cela peut être vu comme une perte, et la récolte qui est compromise car une bonne partie des butineuses part avec la reine. En matière d'essaimage, comme nous ne sommes pas en zone d'habitation dense, nous ne voulons pas prévenir ce processus à tout prix, ni de faire de sélection pour favoriser un critère de colonie peu essaimeuse. Mais bon, on ne laisse pas non plus l'essaimage à tout vent, évidemment. Et on tente de détecter ce moment important d'une colonie. On a donc cessé de faire des divisions préventives qui servent à casser la dynamique de la ruche, et on ne divise une colonie qu'une fois qu'elle est en fièvre d'essaimage et prépare de nouvelles reines. Et on laisse à la colonie la gestion de sa reine, si elle l'estime bonne ou pas, quitte à parfois avoir de drôles de comportements avec de multiples remplacements de reines sur une même année, mais aussi parfois des bonnes surprises avec des vieilles reines très vigoureuses malgré leur âge. On ne fait donc aucune sélection autre que naturelle, on laisse faire. Même si vraisemblablement nos abeilles se sont hybridées, on a certainement une race d'abeilles plus proche de l'abeille noire, endémique, plus résiliente et résistante dans nos conditions climatiques, mais un peu moins productive. Alors évidemment, nos abeilles sont un peu plus agressives, mais on trouve normal que des abeilles piquent et veulent défendre leur colonie. Et au contraire, on trouve interpellant des abeilles qui ne piquent pas et qu'on peut caresser sur le cadre du dos de la main sans qu'elles ne bronchent tellement elles sont dociles, et qui en plus produisent un max, ce qui les épuise au final. Du raffinement génétique poussé à l'extrême, un peu comme pour les élevages intensifs en agriculture, repoussant les limites de la productivité, mais où l'on se retrouve avec des animaux fragilisés et dépendant de nombreuses interventions. En matière de maladies, les abeilles n'échappent pas à leur lot de pathogènes, virus, bactéries, champignons ou encore parasites. Et comme souvent en matière de gestion des maladies, la prophylaxie est le meilleur moyen de lutte. Mieux vaut prévenir que guérir, ne dit-on pas. Comme pour nous, une alimentation variée et équilibrée permet de rester en bonne santé. Et des études montrent que la diversité du pollen récolté par la colonie augmente non seulement l'espérance de vie des abeilles, mais aussi leur résistance à certaines maladies. Et le pollen de ronces serait particulièrement intéressant, raison de plus pour laisser des ronces pousser et fleurir un peu partout. On en revient donc à l'environnement. Ensuite, toutes les mesures qu'on prend pour le bien-être de la colonie sont aussi des mesures prophylactiques. Et du fait d'une bonne hygiène, on est vraiment peu confronté aux maladies. On voit ponctuellement un peu de nosémoses et de très rares cas d'ascosphéroes ou de couvins plâtrés, mais qui disparaissent rapidement. Pas de loc ou autre maladie grave, heureusement. Par contre, comme tous les apiculteurs, on n'y échappe pas, le varroa est bien là dans les colonies. 100% des colonies sont infectées. Notre stratégie de lutte se fait à plusieurs niveaux. Par quelques équipements ou techniques, comme les planchers grillagés des ruches ne permettant pas aux varroa qui tombent de remonter dans la ruche, ou encore en l'empêchant de se reproduire. Comme le varroa se reproduit dans le couvins, pas de couvins, pas de développement du varroa, pas de palais, pas de palais. C'est là que l'essai-mâche devient très avantageux, car un essaim ne contient pas de couvins. Et la colonie souche ne verra pas de nouveau couvins avant que la nouvelle reine ne soit prête à pondre, ce qui peut prendre plusieurs semaines ou autrement dit, un frein au développement du parasite. Et c'est pareil pour un remerrage par supersédure, c'est-à-dire quand la colonie décide de remplacer sa reine. Il existe des solutions de blocage de ponte artificielles, comme la cagette d'isolement scalvini, ou à hausse d'isolement, méthode que nous n'utilisons pas, mais on a déjà eu des blocages de ponte par trop de provisions stockées dans le corps, on en reparlera plus loin. Sinon, on utilise également le piégeage. Comme le varroa préfère le couvins d'abeille mâle, on peut utiliser ce couvins comme piège et retirer les varroas en développement avant que ces rejetons ne sortent de la cellule. On lutte également contre ces acariens par voie médicinale, mais nous n'utilisons aucun traitement avec des produits de synthèse. Le seul traitement que l'on fait est à base de thymol, une huile essentielle extraite du thymol, et cela après la récolte d'été. On ne fait plus le traitement à l'acide oxalique en hiver. Ce traitement, à base d'acide organique, brûle les varroas forétiques, c'est-à-dire ceux accrochés aux abeilles en train de leur sucer les molarves. Il n'y a donc aucun effet sur les varroas cachés dans le couvins en train de se reproduire. C'est pour cela que ce traitement doit être fait en hiver, en décembre idéalement, car la colonie est en grappe et il n'y a plus de couvins. La reine ne recommencera tapontre qu'en janvier-février, mais nous ne sommes pas convaincus du bénéfice réel d'ouvrir la colonie en plein hiver pour les asperger d'une solution acide qu'elle supporte à peine mieux que les acariens, même si l'efficacité sur les varroas n'est pas remise en question. On préfère donc s'en passer, mais ça sous-entend de bien lutter et réduire efficacement la pression du varroa en saison. Bon, en réalité, le traitement à l'acide oxalique peut être appliqué en saison, pendant la période d'essaimage, sur un essaim capturé puisqu'il ne contient pas de couvins, ce que nous faisons. Une autre chose à laquelle on essaie de porter attention, c'est de limiter les interventions et visites sur une même colonie pour déranger le moins possible son organisation. On a regardé sur nos fiches des précédentes années et on fait en moyenne 10 visites des colonies sur l'année apicole, hors interventions où l'on n'ouvre pas la ruche, comme le nourrissement par exemple. Cela évite de désorganiser et de briser trop fréquemment la barrière de propolis, qui est une substance désinfectante et antibactérienne, que les abeilles récoltent sur les bourgeons, la vaporisent dans la ruche et l'utilisent pour reboucher tout trou ou espace qui les dérange. Pour cette raison, on essaie aussi de ne pas trop retirer de propolis, même si ça colle partout. Après les récoltes, le traitement varroa et estimation des réserves, c'est fini pour les visites et interventions aux ruchers, donc vers la mi-août, on laisse la colonie s'organiser pour l'hiver. La position du couvain, de la future grappe hivernale, des provisions, etc. sera gérée par les abeilles en fonction de l'entrée, et ils organisent aussi l'obturation à la propolis de petits interstices entre les éléments de la ruche, et nous ne dérangerons plus cela. Pour pouvoir gérer ses actions sur une colonie sans trop intervenir, on s'aide d'indicateurs sur son état, en observant comment les abeilles volent, si elles font leur vol d'orientation, ramènent du pollen, signe d'élevage, s'il y a des mâles, etc. On utilise aussi le lange qui montre les paillettes de cire et déchets de couvain naissant, ce qui permet de voir sur combien de cadres il s'étend, et aussi de voir ou de compter les varroa le cas échéant. Et enfin, le cadre témoin qui permet de détecter une fièvre d'essai-mâche. Il est même possible d'écouter la colonie et de repérer certaines choses comme une colonie orpheline au son ou au champ des abeilles, et hors période de visite et quand les abeilles ne sortent plus, on utilise cette méthode pour déterminer si une colonie est toujours en vie. Minimiser les interventions pour ne pas déranger, mais aussi pour éviter de refroidir le couvain, c'est très important, surtout en début de saison. Alors qu'il est maintenu à 35 degrés environ, ouvrir intempestivement une ruche c'est risquer de trop le refroidir et de mettre en danger la colonie. Pour limiter cela, pendant les visites, on peut placer un essuie pour couvrir le plus possible la partie non visitée de la ruche, ce qui au passage dérange aussi moins et rend les abeilles plus calmes. Et aussi dans la façon de visiter, si on n'a pas besoin d'inspecter scrupuleusement tous les cadres, par exemple pour la recherche de cellules royales, on peut visiter les cadres de provisions par un côté de la ruche et s'arrêter avant le couvain et reprendre de l'autre côté et ainsi déduire combien de cadres occupe le couvain dans la colonie. Lors du placement des premières hausses, quand les températures peuvent être encore basses, on utilise du papier journal, encore une fois pour ne pas refroidir la ruche, avec un volume supplémentaire et vide au-dessus. De cette façon, c'est elle qui décide d'ouvrir l'accès, de la taille du trou fait dans le journal et du moment qui convient à la vigueur de la colonie. Et puis il nous arrive également de retarder la pose des hausses, comme ces deux dernières années, où les conditions demi-lai étaient là, mais une période de froid était annoncée. Alors, on a décalé le placement des hausses d'une semaine ou deux pour ne pas refroidir le couvain. De toute façon, les abeilles n'auraient pas récolté grand-chose durant cette période. Toujours à des fins d'isolation, dans les toits des ruches, on a posé un panneau d'isolation qu'on laisse toute l'année. Pour l'instant, c'est le mieux qu'on a, et cela semble tout de même efficace. Mais on a pensé à une autre solution qu'on voudrait essayer, et on en reparlera en temps voulu. On peut aussi placer un cadre de partition pour réduire le volume de la ruche pour des colonies plus faibles ou plus petites, et diminuer l'espace à chauffer et utilisable par les abeilles. Concernant la récolte, on en fait deux sur l'année apicole, une pour chaque mielée, la première vers la fin mai début juin, la récolte de printemps, et une seconde vers la mi-juillet, la récolte d'été. On ne fait donc pas de miel monofloral ou de transhumance. Si la saison a été mauvaise, on ne fera qu'une seule récolte à la mi-juillet. Alors, mi-juillet, ça peut paraître précoce comme période, mais pour nous, la plupart des grandes floraisons sont terminées. Nous n'avons donc pas une approche hyper productiviste de la gestion de notre ruchet, quand bien même on utilise du matériel adapté à cette vision. Oui, nous voulons produire du miel, mais pas à l'encontre du bien-être de la colonie qui doit passer avant tout. Nous ne voulons pas récolter jusqu'à la dernière goutte de miel possible. Et récolter tôt permet de laisser le temps à la colonie de faire encore quelques réserves complémentaires pour elle, et si possible, de pouvoir se passer de devoir nourrir. Pour le nourrissement, si on doit malgré tout augmenter les réserves de la colonie pour l'hiver, on va le faire en leur rendant une partie du miel de la récolte. Et quand ce n'est pas possible, car la récolte a été trop maigre, comme en 2021, on va les nourrir avec un sirop de sucre fait maison, mais tout de même mélangé à du miel de la récolte. C'est le seul moment où l'on nourrit, on ne pratique pas de nourrissement préventif ou de stimulation. Une année normale, on ne doit pas nourrir, on a même déjà eu des surprises où elles avaient complètement rempli le corps de nourriture, du miel de Miela en fin de saison. On avait eu peur que la reine ne puisse pas pondre le couvain destiné à devenir les abeilles d'hiver, mais tout s'est finalement bien passé, et à vrai dire cela a provoqué un beau blocage de pond naturel favorable pour lutter contre le varroa. La santé et vigueur des abeilles d'hiver sont donc très importants pour la survie de la colonie. Ce sont elles qui vont chauffer la grappe et s'occuper de la reine durant la saison froide, puis du premier couvain de l'année qui prendra le relais. Et on préfère laisser la colonie préparer les abeilles d'hiver sans les déranger. Des visites stressantes ou encore un nourrissement tardif pourraient les épuiser et diminuer leur espérance de vie et donc celle de la colonie. Voilà ce à quoi on a pensé et qui pourraient être des éléments liés à la bonne survie de nos colonies de ces dernières années. Alors évidemment, on le répète, cela ne veut pas dire que faire la même chose donnera les mêmes résultats, ce n'est que notre vision, et puis tout cela est dans le contexte de notre façon de faire de l'apiculture, de notre climat, de notre région et de nos abeilles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada